Vous êtes sur RTL. RTL matin, Stéphane Carpentier. 7h30 c'est le Tout Info avec Dominique Tenza pour tout entendre de l'actualité de ce 16 juillet. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le plan se veut ambitieux pour reprendre les mots de Jean Castex. L'objectif lui est clair, tous à vélo. Jamais en tout cas la pratique n'aura été autant encouragée depuis la fin du confinement. Les adeptes et les nouveaux convertis ont envahi les rues des centres-villes avec une maîtrise de la bicyclette parfois aléatoire. Résultat, les accidents se multiplient à tel point qu'à Lille, la police a décidé de sévir contre cyclistes et amateurs de trottinettes en rappelant quelques règles essentielles. Reportage Franck Hansen. Sur son vélo, Maéva, jeune salarié, se fait rattraper par deux policiers. Vous avez remarqué qu'il y avait un feu ici et vous l'avez franchi quand il était rouge. Que vous soyez en voiture, en vélo ou en trottinette, c'est obligatoire de marquer l'arrêt. Donc normalement, vous devriez être verbalisé à 135 euros. Là, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, il y a une opération de sécurité routière. C'est de prendre un peu de votre temps. Pour se rendre compte des risques, ces usagers du deux-roues sont invités à grimper dans un camion à la place du conducteur. Ok, donc nous voici à bord d'un smir-mork. En étant assis au volant, si on regarde, c'est très dangereux sur l'un des roues qui se faufilent sur le côté, au niveau des angles morts. On n'a aucune visibilité sur l'avant du véhicule. Déjà, quand il y a des cendiers, il y a fait le tour, je ne le vois même pas. Mickaël, qui s'est mis à la trottinette électrique, pas toujours vigilant. Je me faufile par temps, c'est que ma trottinette, donc du coup, je vois les risques qu'on prend en fait. Face à l'augmentation de ces déplacements, les autorités déplorent une recrudescence des comportements à risque qui peuvent s'avérer mortelles. Romain Royer, le directeur de cabinet du préfet du Nord. Les cyclistes ont toute leur place sur la route, mais ils ont une part de responsabilité dans leur propre sécurité. Juste à la fin du confinement, effectivement, une jeune femme qui a été tuée dans un accident avec un camion, qui est exactement dans cette situation-là, d'angle mort. Dans la métropole lilloise, les pistes cyclables en augmentation restent à améliorer sur certains axes. Un reportage de Franck Hanson. Alors, la France est-elle prête pour un vaste plan vélo ? L'urgence de la transition écologique ? On va en parler avec Barbara Pompili dans 10 minutes maintenant. Numéro 2 du gouvernement, ministre justement chargée de cette transition écologique. Elle est l'invitée à 7h45 de Benjamin Sportouche. Urgence écologique, donc, mais aussi économique. Et c'est la priorité qui écrase toutes les autres. Jean Castex l'a répété hier devant les députés. La lutte contre le chômage, la préservation de l'emploi, c'est l'objectif numéro un du nouveau gouvernement. 40 milliards d'euros seront investis dans l'industrie, dont la moitié consacrée aux baisses d'impôts sur la production, en espérant relocaliser à court terme une partie de la production française. Le premier ministre qui s'exprimait à l'occasion de son discours de politique générale, il a sans surprise obtenu la confiance de la majorité et de ses alliés centristes, 345 voix, sans parvenir néanmoins à convaincre, et là encore le contraire aurait été surprenant, l'opposition. Éric Ciotti, député Les Républicains. Je suis sincèrement déçu par ce discours, il était creux, il était plat, très éloigné du concret qu'on pouvait attendre d'un homme comme Jean Castex. J'attendais des mesures concrètes, j'attendais du pragmatisme, on a eu des portes ouvertes enfoncées à répétition, je dirais que l'exercice ne restera pas dans les annales de la Vème République. Éric Ciotti, député Les Républicains, avec Agathe Landais. Et puis Dominique, c'est une agression qui suscite indignation et colère. On a tiré à la carabine mardi soir sur un pompier venu éteindre un feu de véhicule. La scène a eu lieu à Etampes, dans l'Essonne. Il s'agissait manifestement d'un guet-apens. Une ligne rouge a été franchie pour le patron de la Fédération des sapeurs-pompiers. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce n'est pas une petite agression, c'est un drame. La République est partout chez elle, les pompiers sont partout chez eux, et ceux qui agressent, les pompiers, qui donnent de leur temps, parfois de leur vie, pour sauver les autres, se mettent en dehors de la République. Désormais, chaque fois que des forces de l'ordre seront attaquées, des gendarmes, des policiers, chaque fois qu'un pompier sera agressé, le ministère portera systématiquement plainte. Mon travail, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur au micro RTL d'Émilie Beaujard. On pensait la relation entre les deux femmes apaisées, la hache de guerre en partie enterrée. Il n'en est rien, et Laura Smith est venue le dire hier soir sur RTL. Malgré l'accord juridique conclu pour solder l'affaire de l'héritage de Johnny, elle ne pardonne pas à sa belle-mère, Laetitia, qui a selon elle commis l'irréparable, en l'empêchant notamment de dire au revoir à son père au moment de sa mort. Il n'y a pas de paix possible et toute réconciliation est exclue. Un entretien à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. Une vaste cyberattaque cette nuit aux Etats-Unis contre les comptes Twitter de plusieurs personnalités, parmi lesquels Barack Obama ou Bill Gates. Un message incitait les internautes à envoyer de l'argent en bitcoin, une monnaie virtuelle promettant en retour le doublement des montants versés. C'est un manque à gagner qui se chiffre à plusieurs millions d'euros. Le sanctuaire de Lourdes est quasiment vide en cette période, pourtant normalement très fréquentée. Habituellement, 50 000 malades s'y rendent chaque année. 3 millions de pèlerins viennent visiter la grotte où Bernadette Soubirous aurait aperçu la Vierge. Mais cette année, le pèlerinage est loin d'attirer les foules. Une catastrophe économique pour la ville. Reportage de Patrick Hisson. Le boulevard de la grotte, tout près de l'entrée du sanctuaire, permet de mesurer le désastre économique. Hôtels et magasins sont majoritairement fermés et la rue normalement si animée et silencieuse. Claudine Aubert est la présidente des commerçants lourdes. C'est choquant pour quelqu'un comme moi qui suis née à Lourdes et qui est toujours vu à cette période énormément de monde dans les rues. L'italien, l'espagnol, ça crie, ça se côtoie. Et là, c'est un désert. Dans le magasin de cette commerçante, ces deux salariés sont en chômage partiel et cet exemple peut être multiplié partout dans la ville. Quant aux promeneurs souvent des touristes de passage et quelques rares pèlerins, ils sont surpris d'être si peu nombreux. Avec tous les commerces qui sont fermés, les hôtels, c'est effrayant. Il faut absolument en venir, bien sûr. D'autant qu'il suffit de porter un masque, c'est tout. Voilà, un masque, sinon tout se passe bien, il n'y a pas à avoir peur. Mais le chemin de croix sera long en raison des contraintes sanitaires imposées aux organisateurs de pèlerinage. Celui du 15 août, par exemple, n'accueillera que 450 personnes, plus de dix fois moins que d'habitude. Merci Patrick Hisson, reportage RTL à Lourdes. Et pour répondre à cette crise sanitaire et à la situation du moment, on organise aujourd'hui un premier pèlerinage digital mondial organisé à Lourdes. On posera toutes les questions qui s'imposent tout à l'heure à notre invité à 8h20, Mgr Olivier Ribadot-Dumas, qui est le recteur du sanctuaire de Lourdes. Merci Dominique Tenet.